Ce soir, nos adversaires dans l'histoire et dans la société semblent remporter une victoire qui paraît écrasante. Néanmoins, dans cette ambiance, il y a aussi des bonnes nouvelles, et même des très bonnes. La première est que l'abstention écrasante qui s'est exprimée aujourd'hui a une signification politique offensive. Notre peuple est entré dans une forme de grève générale civique dans cette élection, faisant ainsi la démonstration de l'état d'épuisement d'institutions qui prétendent organiser la vie de la société avec un mode de scrutin ou une minorité étriquée à tous les pouvoirs. C'est pourquoi je vois dans cette abstention une énergie disponible pour peu que nous sachions l'appeler au combat, avec les mots et dans les formes qui conviendront à la compréhension et aux possibilités de chacun. Pour peu que nous appelions alors, cette force peut se déployer et passer de l'abstention à l'offensive. C'est à cela que nous l'appelons. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour le faire, le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France insoumise, cohérent, discipliné, offensif, résistant, 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 avec tous ceux qui voudront le rejoindre et qui sont les bienvenus, dans un combat où l'on cherchera toujours à rallier le maximum de ceux qui veulent entrer dans la lutte. C'est lui qui appellera le pays, le moment venu, à une résistance sociale. Et j'informe le nouveau pouvoir que pas un maître du terrain du droit social ne lui sera cédé sans lutte. Cette majorité boursouflée qui est constituée à l'Assemblée nationale n'a pas à nos yeux la légitimité à supposer qu'une quelconque n'en est jamais, n'a pas la légitimité pour perpétrer le coup d'état social qui était en prévision, c'est-à-dire la destruction de tout l'ordre public social par l'abrogation du Code du travail. Cette majorité n'a pas la légitimité pour transformer le régime des libertés publiques dans le sens restrictif qui était prévu par l'idée de faire passer dans la loi ordinaire les dispositions, pour le coup, vraiment extraordinaires de l'état d'urgence. Non, elle n'en a pas la légitimité. C'est au contraire la résistance la plus totale qui est légitime dans cette circonstance. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le nouveau pouvoir, s'il juge que c'est vraiment la nécessité pour le pays et que cela est conforme à son intérêt, alors il faut qu'il procède par la voie la plus démocratique qui est en son pouvoir, c'est-à-dire que le peuple français soit consulté par référendum pour savoir si, oui ou non, il veut de ce que cette minorité prétend lui imposer. Voilà, mesdames et messieurs, mes bien chers amis, la raison pour laquelle je peux dire sans m'éloigner trop de la conscience aiguë que j'ai de la gravité du moment, mes remerciements pour toutes celles et tous ceux qui ont permis l'élection de tant de nouveaux députés France Insoumise. Notre mouvement a à peine un an, je le sais bien, et nous marchons sur des sentiers inconnus de nous. Nous allons donc tâcher d'avancer en ayant toujours à l'esprit d'abord que c'est notre utilité pour les autres qui justifie notre existence. Je me réjouis de voir tant de jeunes hommes et de jeunes femmes pour certains, et non les moins nombreux, à peine trentenaires, devenir vos porte-parole. La jeune génération est là. Le combat est assuré en toute hypothèse de sa pérennité. Bien sûr, j'ai de la tristesse pour tous ceux qui auront, à la fin de leurs efforts, eu l'unique récompense de toucher de près du but, hélas sans l'atteindre. Ils vont me manquer, je vous le dis, mais notre groupe et notre mouvement fort de ces 500 000 appelliers est une force immense. Une élection est une élection. Ce qui compte, c'est la permanence, la fermeté des convictions et les formes d'organisation qui les portent. Eh bien, tout cela, tout cela a été atteint, tout cela a réussi. le peuple français n'a donné aucune chance aux survivants de l'ancien monde et il nous a désignés pour dorénavant porter devant le fanal du combat. J'appelle, comme à l'Assemblée, dans le pays, dans les villes et les campagnes, à la formation partout d'un nouveau front populaire, politique, social et culturel capable de rassembler dans toute leur diversité de méthodes d'action, de pensée, toutes celles et tous ceux qui savent et qui ont compris que le moment de l'histoire qui se présente devant nous s'écrit avec un grand H et que nous allons choisir d'une façon ou d'une autre encore dans les mois et les années qui viennent dans quel monde nous voulons vivre, dans quelle société nous voulons vivre, c'est-à-dire que l'espérance d'un monde des jours heureux reste intacte à la condition que dorénavant la force de l'abstention devienne la force de la révolution citoyenne. J'ai un ajout à faire entre nous. Comme je suis arrivé là, je ne le savais pas, mais il paraît que TF1 m'annonce élue à 60%. Je remercie Marseille de m'avoir dit oui. de m'avoir dit oui. Merci. 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 Merci.